Mon Kitani Productions et les mécènes, aujourd'hui, vous présente les talents de la diaspora. Ça se passe ici au Zappa, à Anvers, et voilà une diversité, une pluie, un torrent d'artistes qui vont se succéder sur scène, pour votre plaisir à vous, les gens sont classe, les codes des BCBG, bon chic, bon genre, une belle festivité, avec des belles dames, des bons messieurs, de la bonne nourriture, à l'africaine, et ça se passe en verse ici, c'est le talent de la diaspora, Mon Kitani Productions et les mécènes. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, merci beaucoup Alain Kazadia et Joey Bondo. La raison de cet événement, c'était que nous voulions sortir de l'anglais, nous voulions c'était de faire appel à des gens connus, qui viennent, qui rechantent, qui prennent nom. Nous voulions vraiment donner une voix ou sans voix, c'est-à-dire aux personnes qui ont du talent, mais qui, de par les circonstances ou de par les événements qu'ils ont rencontrés ici en Europe, n'ont pas pu exprimer le talent qui était leur en Afrique. Alors nous avons voulu vraiment que ceux qui se sentent petits se sentent grands devant un public. C'est pourquoi cette idée, en parlant avec les artistes qui coulent des mécènes dans 6 semaines, et tous ceux qui sont bien là, je me suis dit, pourquoi pas faire un événement dans les talents de la diaspora ? Parce que, dans la diaspora, il y a des gens qui étaient au pays, des artistes, des sculpteurs, des peintres, des chanteurs, qui sont devenus autre chose parce que les circonstances n'ont pas permis. Alors nous voulions que, comment dire, je trouve, le coup d'une soirée, ils redeviennent ce qu'ils devaient être, que leurs talents qui étaient cachés puissent être dans le public. D'où cette réunion. C'était même pas une réunion familiale, conviviale, parce que vous avez vu les jeunes artistes dans la joie, les filles nous ont danser. Et ils étaient là pour vous intéresser. Voilà. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. C'est pas évident, envers, c'est pas Bruxelles, mais ils sont venus, de Paris, ils sont venus. Et vraiment, c'est la première édition, nous améliorons la deuxième édition. Et voilà que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, en résumé, on a tendu la perche aux gens qui n'ont pas beaucoup de visibilité, qui n'ont pas beaucoup de possibilité de s'exprimer dans leurs arts respectueux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'était une première pour une longue série. Parce qu'on a donné la permission à des gens qui ont difficilement des vitrines et de pouvoir exprimer l'art, l'entrepreneuriat. La diaspora congolaise en Belgique, c'est aussi ça, c'est l'entrepreneuriat. C'est la créativité et c'est la solidarité communautaire. Aujourd'hui, on l'a prouvé de diverses manières, par des projets culturels, artistiques, biologiques, alimentaires et autres. Et ce n'est que la première d'une longue étape. Step by step, on est ensemble. ... ... Sous-titrage ST' 501 ...